...le palladium, le cuivre et le nickel, le lithium et l'uranium. De même qu'il avait inventorié, les métaux d'or s'est déjà épuisés, l'or, l'argent, le plomb, le zinc et l'étain. Ces métaux qu'on ne trouvait plus que dans les déchartes de nos ancêtres, à présent exploitées comme des gisements d'avenir, et peut-être dans des réserves souterraines inaccessibles, sauf au prix d'une pollution supérieure à l'avantage qu'on peut en tirer. Des listes de cauchemars, il en avait rempli des pages entières. A la suite, les normes de construction européennes qui imposaient des diagnostics de transformance énergétique, DPE, respectant la réglementation thermique RT, pour maintenir des bâtiments en basse consommation de PVC, performant, dopés aux énergies renouvelables, ENR, et passant sous le seuil de consommation d'énergie primaire, de référence, CEPREF, et de la consommation d'eau chaude sanitaire, ECS, que des commissaires dans le ministère réactualisaient tous les trois ans. Toujours plus de moins ! Celle était sa devise ! Mon père, c'était une calculette sur pattes, un démon des statistiques qui tentait d'imposer au monde la sagesse des équations. J'ai toujours vécu dans la hantise d'une épluchure jetée dans le mauvais conteneur. J'ai grandi dans le respect des objets dont il fallait prolonger la durée de vie, jusqu'à l'heure de notre mort et de son recyclage valorisant. J'ai pris l'habitude d'éteindre mes gadgets électroniques à la moindre interruption, ce qui m'a fait perdre bien des parties et des connexions avec mes amis. Je ferme encore machinalement les portes derrière moi, oubliant parfois les gens dans mon dos. Je ne connais rien à certains gadgets jugés énergivores, je ne porte pas de vêtements non certifiés écologiques, mon équipement est de fabrication locale, je ne possède rien provenant de l'autre bout de la planète, sauf ce qui est voyagé de façon propre comme sur un voilier, et qui est introuvable sur place. Je nettoie mon assiette du mieux que la langue d'un chien. Je garde précieusement les derniers romans paquets en ma possession, depuis que mon père a remplacé ma collection de livres d'éveil, à laquelle j'attachais une importance sentimentale, par leur équivalent électronique. Je ne jette rien avant de l'avoir démonté, étrié ou confié à l'entreprise ad hoc au recyclage. Je suis sûr que j'ai été conçu en été et dans le noir par souci d'éteindre. Je me demande si ma mère est réellement morte quand j'avais 5 ans. Je pense qu'elle a foutu le camp, parce qu'elle ne se passait plus de vivre cet enfer. En tout cas, je sais à quoi ressemble l'effet de serre, parce que je respire au quotidien une atmosphère encore plus étoffante.